Jim Fergus, nous allons parler tout à l'heure de La Vengeance des Mères, c'est la suite très très attendue de Mille Femmes Blanches. Vous savez que vous êtes devenu un écrivain extraordinairement populaire en France aujourd'hui. Je ne savais pas, non mais c'est quelque chose complètement inattendu de moi. Je n'ai jamais eu les attentes d'avoir un succès comme Mille Femmes Blanches dans ma carrière, surtout en France, parce qu'il a sauté aux Etats-Unis en 1999, 18 en fait. Et il a eu un succès modeste dans l'édition originelle, mais je n'ai jamais reçu tellement de critiques et de l'attention. Et c'était bon pour moi parce que je suis vraiment un homme assez solitaire. J'habite dans la campagne avec mes chiens et avec ma compagnie française aussi. Mais donc, je n'ai jamais eu l'attention d'écrire une suite de Mille Femmes Blanches en fait. Après, j'ai écrit le roman à la fin, je ne voulais pas être tenté d'écrire une suite. Parce que souvent, je trouve que les suites sont moins bien que les originelles. Ah, c'est vrai. Sinon, ils sont perçus d'être moins bien. Et donc, juste d'être pas tenté, j'ai tout et tous mes personnages à la fin de Mille Femmes Blanches. Et comme ça, pour la suite, il y a 16 ans après, il fallait créer tout un nouvel casting de personnages. Alors, c'est ce que vous avez fait. On va en parler maintenant d'ailleurs de ce livre, La vengeance des mères, qui paraît au Cherche-Midi éditeur. Alors, il faut juste rappeler, si vous voulez bien, ce qu'était Mille Femmes Blanches, parce que c'est une idée géniale tout de même. On est en 1875, l'armée américaine entreprend d'envoyer Mille Femmes Blanches chez les Cheyennes pour les marier à des guerriers en échange de Mille Chevaux. Ce sont des femmes qui sont recrutées en majorité dans des prisons, des asiles d'aliénés, et que l'on envoie dans les territoires indiens. Mais l'armée américaine ne respecte pas sa promesse et massacre les campements indiens, y compris les femmes blanches et les enfants qu'elles viennent d'avoir. Il y a quelques survivantes, deux sœurs irlandaises, et c'est le début de la vengeance des mères. Mais d'un mot quand même, cette histoire là que je viens de résumer, qui a donné ce livre à grand succès, parce que vous disiez, ça n'a pas eu beaucoup de succès au début aux États-Unis, et puis ensuite, un million d'exemplaires vendus. Oui, tout à fait. C'est une histoire que vous inventez, ou c'est également une histoire vraie ? En fait, c'était basé sur un fait réel que les Cheyennes ont demandé, parce que c'était une culture, comme beaucoup de tribus, c'était une culture matrilinéaire. C'est la mère, c'est la femme. C'est la mère qui pensait que tous ces enfants vont être considérés, pas comme les Métis, mais comme les Blancs, acceptés dans le monde des Blancs. Et c'était pour eux, c'était une idée assez extraordinaire, aussi tragique, parce que ça veut dire la fin de leur façon de vivre, la fin de leur propre tribu. C'est une façon qui sera très pratiquée au XXe siècle, notamment, d'assimiler et donc d'exterminer. Oui, ils ont déjà compris que la vie qu'ils vivaient à l'époque, ça va être bientôt terminé. Vous écrivez page 143, c'est un de vos personnages qui parle. C'est l'histoire d'un peuple pourchassé. Est-ce que vous parleriez, Jim Fergus, de génocide pour évoquer la destruction des Indiens d'Amérique ? Ou est-ce que le mot est trop fort ? Pour moi, non. On ne le dit pas aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas dit. En fait, c'est une histoire effectivement inconnue aux États-Unis. On ne parle pas de la génocide des Indiens. On ne parle pas même des Indiens. Ils sont un peuple perdu, un peuple ignoré par le public, surtout, et le gouvernement, les politiciens. Bill Clinton était le premier président de rendre visite dans la réserve des Indiens. Et puis, Obama, il aussi, il fait un peu. Mais franchement, la plupart des Américains s'en fout des Indiens. Donc, pour moi, c'était quelque chose de vraiment honteux de notre histoire. Pour quelles raisons avez-vous choisi les femmes pour... Alors, je ne sais pas si la littérature répare ou console, comme on en parlait tout à l'heure avec Jean Tellet, mais pourquoi les femmes, pourquoi les mères ? Il n'y a que des femmes, ou presque, dans ce livre, très différentes, qui vont s'allier malgré leurs différences. Alors, moi, je ne me sens pas capable d'écrire dans le voie ou dans le point de vue d'un Indien, d'un Cheyenne. Je n'ai pas le droit, franchement. Et donc, j'ai pris, évidemment, avec Mille Femmes Blanches, j'avais besoin des femmes dans l'histoire. Parce que moi, j'ai tombé sur ce fait réel, qu'ils ont demandé le cadeau. Mais bien sûr, leur ami n'a pas envoyé les femmes. C'était moi qui les ai envoyées dans le roman. Et donc, c'était une décision prise par le thème du livre. Est-ce que je me trompe si je dis que ce roman n'est pas l'éloge des Indiens, mais des sangs mêlés ? Mi-Indien, mi-Blanc, ni Indien, ni Blanc. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est ça que, c'était leur idée. Et moi, je voulais donner vie à cette idée d'assimiler et d'avoir un monde comme j'ai utilisé. Peut-être que vous pouvez lire le petit truc de Jim Harrison, le poème de Jim Harrison. Alors, Jim Harrison, qui était l'un de vos grands amis. Ah oui, tout à fait. Vous avez placé en épigramme un poème de Jim. Voilà. À cette époque, la campagne était plus large de 3000 kilomètres et plus profonde de 2000. On se promenait dans de nombreuses vallées secrètes où des tribus indiennes vivaient au calme, même si certaines choisirent de fonder des nations nouvelles dans ces régions jusque-là inconnues, situées entre les traits noirs séparant les États. J'ai épousé une jeune pony lors de la cérémonie derrière la cascade rituelle. Et là, chien humain librement réuni, devin de taille moyenne et brun. Brown dog. Oui, exactement. Chien brun, le personnage de Jim Harrison. Oui. Et je dois admettre que j'ai pris juste en honneur de Jim, dans la salle d'attente, un petit verre de vin rouge, François, parce que je savais très bien que Jimmy l'aurait insisté. Il aurait où insisté, donc... C'est très bien. C'était un des thèmes, les idées, parce que je l'ai trouvé vraiment une idée formidable pour ces races de se mêler un peu. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut faire comme romancier. Et ça, c'est le luxe d'être romancier, d'essayer de faire les choses, d'essayer de faire un monde un peu meilleur que le vrai monde. Je ne veux rien révéler des aventures des sœurs irlandaises, de Molly, McGill, mais je remarque juste que le livre s'arrête la veille d'une grande bataille, que même en France nous connaissons, sur la Little Big Horn. Ça veut dire qu'il y aura une troisième partie, un troisième thème ? Oui, pour plusieurs raisons, je ne voulais pas finir le roman avec un massacre, parce que Mille Femmes Branche a fini comme ça. Mais oui, tout à fait, je suis en train déjà de travailler sur la troisième thème. D'accord, on l'attend. La vengeance ? Oui, allez-y, désolé de vous avoir coupé. Non, quant au génocide indien ou pas, ce qui est passionnant, le texte que j'ai lu, c'est un texte français, c'est Tocqueville, alors qu'il dit que ce n'est pas un génocide parce qu'il n'y avait pas une volonté délibérée de tuer. Mais il explique le processus de ce peuple indien qui meurt et qui meurt dans l'aliénation. C'est-à-dire qu'on lui achète petit à petit ses terres, on lui donne ses maladies. Et c'est la chose la plus perverse au monde parce qu'on ne peut pas accuser les Américains de vouloir exterminer les Indiens parce que réellement, ils ne voulaient pas exterminer les Indiens. C'est la civilisation, on dirait, comme un produit chimique qui les a dissous. Tout à fait, oui. On a tué tous les bisons et on les a mis dans les Indiens dans les petites réserves avec le terrain qui n'était pas productif, il n'y avait rien à faire là. Et donc, il y a des bandes qui ont refusé de vivre comme ça. Et à la fin, ça c'était un vrai génocide parce qu'ils ont dit, bon, on touche tout, les enfants. Oui, ça c'est exact. Vous l'écrivez très bien, on vise par terre de manière à être certain de faire le plus grand nombre de tués et de morts. La vengeance des mères, Jim Fergus, c'est aux éditions Le Cherche Midi et c'est traduit de l'anglais par Jean-Luc Pinacre qui était déjà le traducteur de Mille Femmes Blanches. Vous l'avez lu, Mille Femmes Blanches, Regis ? Non, je vous l'offre. Non, non, mais pour une raison simple, c'est que je voulais lire le premier. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est aussi celui-là. J'ai commencé, mais je me suis dit, je voulais lire le premier, je ne l'avais pas lu. Ça m'a frustré d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi on ne m'a pas donné le premier, toi ? Le voilà, le premier, Mille Femmes Blanches. On n'a pas vraiment besoin d'avoir lu le premier. Le deuxième, ça commence ou s'arrête le premier, mais c'est indépendant. On n'a pas besoin d'avoir lu le premier, mais c'est indépendant. On n'a pas besoin d'avoir lu le premier, mais c'est indépendant.